Quatrième condition, être véridique. Ce qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire celui qui va attester, ce qu'il dit ne doit pas être contraire à ce qui est dans son fort intérieur. Ce qu'il dit de sa bouche doit être en conformité avec ce qui est dans son cœur. Ce n'est pas qu'il dit ça, mais dans le cœur, il considère que c'est faux. Que ce n'est pas la vraie divinité qui doit être adorée. Ou que l'islam n'est pas vrai. Donc ça, ce n'est pas profitable pour lui. Parce que là, il ment. Et ce qu'il dit à la bouche, ce n'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est dans le Bukhari que le prophète Mohammed a dit. Vous faites à dire quoi? Il n'y a aucun serviteur, ni aucune personne qui va attester qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a de l'adoration en droit d'Allah et que Mohammed et son messager, tout en étant véridique dans son cœur, sans qu'Allah ne lui interdit l'enfer. Donc s'il n'est pas véridique dans cette attestation, c'est un hypocrite. Celui qui n'est pas véridique, c'est un hypocrite. T'as-li l'attesté, mais au fond de lui, il dit que c'est faux. Il n'est pas convaincu. Pour lui, ce n'est pas la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il en soit, ce sont trois versets 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Allah sait que tu es vraiment son messager. Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Quelle est la différence entre la sincérité et le fait d'être véridique ? La sincérité s'oppose au chirc et être véridique s'oppose au mensonge. La sincérité et le fait d'être véridique vont ensemble. Il y a une corrélation entre les deux. La sincérité et le fait d'être véridique.